Moi, heureusement, j'ai pas eu besoin de me lever souvent le matin dans la vie parce que j'ai pas fait beaucoup de métiers, à part celui-ci, à présent. Et le métier le plus fun que j'ai fait, c'est moniteur dans un camp de vacances, animateur dans une colonie. J'ai fait ça à 18-19 ans. C'était un travail au salaire minimum. Travailler au salaire minimum dans la vie, c'est pas facile. Mais travailler au salaire minimum et s'appeler goglu... Cela prend une bonne confiance en soi. C'était pas un camp de jour, c'était vraiment une colonie de vacances où t'habites là pendant deux mois, 60 animateurs, 30 gars, 30 filles, tout le monde couche ensemble. J'ai jamais vu une partouze estivale de cette ampleur. C'est effrayant. Tout le monde, ça me dit, je sais pas pourquoi. C'est parce que tu te dis, je gagne tellement pas cher. Je veux au moins accumuler de l'expérience. Moi-même, je m'étais fait une copine au camp, elle s'appelait Fourchette. C'est vrai. Et au camp, t'es obligé de t'appeler par ton nom de camp. 24 heures sur 24, c'est un règlement. Donc quand t'es en couple, c'est difficile d'avoir une chicane... crédible. Hé, Fourchette! Quoi? Goglu! Me trompe-tu avec Nanours? Non! Avec Berlingot! Il est pas en couple avec Pédoncule Cosmique, lui! Non, avec Ratatouille! Je vais aller dormir avec Bagatelle. C'est ça, ouais! Moi, je vais aller me saouler avec les gars. Colibri, Calinos, pis Castagnette! Il y a différents types d'animateurs gars au camp de vacances. Le plus populaire, c'est le trou de dents. Il y a toujours un trou de dents. Toujours un, toujours un, toujours plus suintant. Il est accroupi. Ok, la gang! Ok, la gang! Il y a une casquette avec un hélice. Ah, ça va! Il finit toujours par acheter le camp 15 ans après, là. Il est juste trop impliqué, là. Tu sais, un soir, il y a la thématique sur la ferme. Tout le monde a une brindille dans la gueule. Lui, il arrive avec la Saskatchewan. Oh! C'est trop ça, là. Il y a toujours le moniteur émérite, hein? Un moniteur un petit peu plus vieux que les autres, là. C'est sa dernière année, là. Il marche dans le bois, il y a les mains dans le dos, là. Son nom de camp, c'est Vallée de l'Okanagan. Il est ami Facebook avec la flore. Il y a un chapeau safari brun, avec une corde, puis la corde est attachée. Chez les filles, il y a trois types d'animatrices filles. La plus populaire, c'est la pure. Beaucoup de filles pures au camp de vacances. Les filles, le visage en santé, pas beaucoup de maquillage, deux petites tresses, le petit chapeau orage, la botte de marche, la botte de laine qui dépasse. Ah! Son nom de camp, c'est Abrico. Son vrai nom, c'est Clémentine. Elle écrit un peu de poésiote en partiel. Quand elle s'abrève dans un ruisseau, elle fait ça comme ça. Et puis quand elle jouit, après, elle pleure un petit peu. Oh, c'est si beau! Et t'as la granou, t'as la brune, t'as la costaud, la canaillenne, la faite forte, la jolie, mais bon, genre, cute, capable de cordonner une corde de bois. Mais suivez-vous! Une bonne chape de chez nous, là, hein? La robe en terre cuite, la sacoche en tricot. Elle joue à qui, qu'un cinq livres de patate? Ah! Son nom de camp, c'est Sortilège. Son vrai nom, c'est Sortilège. Elle a un feu sauvage, puis elle assume trop. Ouais, ouais, ouais! Quand elle danse, on sait pas trop si elle danse ou si elle revendique. Quand elle s'abrève dans un ruisseau, elle m'envoie trois litres d'eau, une truite. Puis quand elle jouit, elle fait... Il y a toujours une poupoune, hein? Il y a toujours une châna qui arrive là en talons hauts transparents. Yeah! Les ongles ont de même à ramavec en kayak. Fait de l'escalade avec la sacoche. Son nom de camp, c'est Tootie Fruity. Son vrai nom, c'est Tootie Fruity. Puis quand elle jouait, il a crié Tootie Fruity! Moi, avec les enfants, les groupes avec lesquels je préférais travailler, c'était les tout-petits, les 5-6 ans, et les ados, 13, 14, 15. J'aime les tout-petits, parce que les tout-petits, tu peux leur compter les menteries. Tu peux te sortir de n'importe quelle situation avec de simples faussetés. Ah! Jérémy, mange tes légumes. Non! Bon, si tu manges pas tes légumes, ta maison va prendre en feu, ça va être de ta faute. Ah! C'est réglé. Et j'aime les ados, parce que pour moi, un ado, c'est comme un début de vraie personne. Je veux dire, c'est quelqu'un qui prend forme. Tu sais, quelqu'un qui a un début de budget, puis d'opinion, puis «ouais! » Puis il parle, des fois. Tu sais, il y a des fois, il est d'accord, il fait «ouais! » Des fois, il n'est pas d'accord «noo! » Des fois, il argumente un peu «oua! » Et un ado, c'est bon pour l'environnement. C'est bon pour la planète, les ados. Ça prend le transport en commun, ça consomme beaucoup de produits de la terre et ça peut absolument se reproduire. You le problème? Entre les deux groupes, par exemple, les 7 à 11 ans, je suis incapable. S'il y en a ici ce soir, je vous demanderai de quitter sur le champ. Ah, moi, si j'ai des enfants, le bout de 7 à 11 ans, je suis pas là. Je suis en Suisse, les pieds sur le pouf, m'encore les... Ah, soyons vrais, parce qu'entre 7 et 11 ans, ils sont plus vraiment mignons. Ils sont pas encore cool. Ils sont une espèce d'entre-deux hystérique. C'est juste à cet âge-là qu'ils font ça avec leur corps. L'espèce de split d'une officielle incomplète. Ils ont trop d'énergie pour le volume dans leur corps. Quand ils arrivent à dos, c'est l'inverse. Ils ont trop de corps pour le volume d'énergie. Mes ados, c'était spécial parce que c'était des ados qui provenaient de différents milieux défavorisés. Un enfant qui vient d'un milieu défavorisé, c'est un enfant qui a un manque matériel et affectif. Donc, tu fais quoi avec un enfant qui a un manque matériel et affectif? Tu le mets dans une chaloupe avec goglu. Mais ça semblait leur faire du bien. Ils avaient l'air contents. Moi, j'étais très content de vivre ça avec eux parce que c'était des jeunes qui avaient quand même beaucoup de vécu, mais en même temps, la plupart avaient 15 ans et n'étaient jamais allés dans le bois de leur vie. Mais ils savaient tous comment partir un feu. Ils étaient écœurants. C'est vrai, c'est vrai. Je les avais amenés en camping sauvage. Au niveau camping, plutôt débutant. Au niveau sauvage, assez vétérans, je dirais. Des jeunes qui en ont vu d'autres, qui ont du vécu. Une fois, autour du feu, je leur racontais des histoires de peur. Ils connaissaient les méchants dans les histoires. Il y avait de la parenté dans les histoires de peur. Moi, je suis là. C'est l'histoire de Bob, l'étrangleur. C'est mon beau-père, mon gars! Une fois que j'ai raconté une histoire de peur, le méchant était dans mon groupe. C'est le petit Billy qui brûlait des maisons. C'est possible de ne pas nommer de nom, le gros, s'il vous plaît? Si on vient aux 5-6 ans, ce qui est le fun avec les 5-6 ans, c'est que dans tous les groupes de 5-6 ans, il y a toujours un enfant anglophone. Ses parents sont trompés d'autobus à Polyvalente. Ils l'ont souri dans le bon autobus. Ils arrivent en forêt. Hello! Hello! Ew! Hello! Je m'appelle Steven! Ils s'appellent toujours Steven. Hello! Moi, j'ai appris quelque chose grâce à Steven. Steven, hello! Je marchais avec les enfants à la clairière. Et on est arrivés auprès des terres d'un cultivateur. Il y avait des poules dans un enclos de poules. J'ai laissé les enfants s'approcher des poules. Après vérification des poules. Vérification des poules qui constituent, hein? Come on, je suis goglu. Les enfants, donc, s'approchent des poules. Ils sont accordés le long de la clôture à poules. Et là, tout le monde fait. Ils poc-poc à l'épaule. Tout le monde. Bon, des poules, des enfants. Une demi-heure. Ben, moi aussi, je le faisais, là. C'est des poules. Mon petit anglais, lui, il regarde des poules, puis il fait... « Cut, 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 cut. » C'est fait, l'autocris. Voyons, Steven, ce n'est pas « cut, 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 cut. » C'est « puck, puck, puck. » Il me regarde. Non, gorgalou! C'est un anglais. « Ce n'est pas « poc-poc-poc », c'est « cut-cut-cut ». » Là, on parle du même animal, hein? Regarde bien, au niveau de la poule, au niveau de la phonétique de la poule, il y a une convention signée avec « poc-poc-poc ». On s'est entendu sur « poc-poc-poc ». Lorsque tu veux imiter une poule, tu émets un « poc-poc-poc » et la poule est considérée imitée. Il dit « non, c'est « cut-cut-cut ». » Là, je me suis dit, d'une certaine manière, il y a raison. Tu sais, les Anglais, les Anglophones, quand ils veulent imiter le son d'une poule, ils font « poc-poc-poc-poc » comme nous. Ils font « cut-cut-cut ». Là, j'ai compris. Je me suis dit « imagine, on écoute le même son et on comprend deux affaires, on peut bien s'entendre sur rien. » Une fois, les tout-petits, c'était bien à jouer à la guerre. Au début, je n'étais pas sûr de les laisser faire, mais je les ai laissés faire parce que quand j'étais petit, moi aussi, j'ai joué à la guerre. Les gars de mon âge, on a joué à la guerre. On avait des noms de guerre. Joe est assez populaire, hein? Pas mal toujours le premier choix au pêchage de guerre, là, Joe. Jack. Jack, t'es pas pire. Chuck, à la rigueur. Joe, Jack, Chuck. C'était comme les cric-crac-croc des tranchées. Et quand t'étais Joe, t'avais la responsabilité de mourir avec style, là. T'avais le premier rôle, là. Fallait que tu te donnes. Moi, je mourrais, j'étais à une comédie musicale. Fait que j'entends les enfants commencent à jouer. Je les entends aller, vas-y, Joe. OK, Jack. J'étais content. Joe et Jack, still alive. Ils utilisaient les mêmes noms de guerre que nous, on utilisait. Là, j'entends mon petit anglais qui sort des buissons, qui fait, vas-y, Pierre. Ah, mon tabarni. Pierre! On va pas envoyer Pierre à guerre! C'est un soldat, c'est pas un bibliothécaire! L'activité que j'aimais le moins, c'était l'orientation. T'sais, t'es lâche-lousse dans le bois, avec une petite boussole en plastique transparent qui a jamais marché de l'histoire de l'humanité, là. T'sais, te donner ça à la classe 9, je t'ai envoyé dans le bois, ton prof criait, « Suis le Nord! Le Nord! » C'est juste le Nord. Tu fais quoi rentrer dans le Nord? Tu fonds une famille et gagne-nous! C'est fait! Les aiguilles sont témantées l'une des autres. Fait que quand ils partent, ils vont tous, huit petits gars dans la même direction, il y a toujours eu des broches qui fait, « J'ai le Nord dans la gueule! » Le petit anglais fait, « Quelle galère! » Ça se peut que je ris de mes jokes, parce que c'est des jokes que j'ai pas fait souvent, je les trouve encore drôles. Ce qui est fun aussi avec les 5-6 ans, c'est que dans tous les groupes de 5-6 ans, il y a toujours un enfant qui, à un moment donné, pour aucune raison précise, va se foutre à poil en plein milieu de tout. C'est fantastique. C'est toujours le 2 ou 3e jour. Tu vois que l'enfant commence à comprendre c'est quoi la colonie. Il y a pas vraiment de parents. Il y a juste « Goglu, tout est permis. » Puis là, un soir, il y a eu trop de sucre de ça. Il est dans le dortoir. Il est un peu prime. Il s'en va de même. Là, c'est le moment d'enlever les vêtements et mettre le pyjama. Et c'est évident que la transaction ne se complétera jamais. Comme il est à poil, il y a une éclique. Il va encore, tu le laisses aller. Voyons. C'est un classique. Ça prend un jeune piroui qui se déballe à le prix de présence. Ben oui. Le problème avec l'enfant tout nu, c'est que moi, des fois, je prenais les enfants en photo dans le dortoir. Le tout nu, il passait tout nu dans mes photos. Je peux pas l'effacer. Il y en a qui se souviennent du film. J'allais chercher mes photos à la pharmacie. La fille me regardait. J'ai tellement de photos d'enfants tout nu chez nous. Si tu racontes ça à tes amis, contextualise, hein? Ouais, il y a des photos d'enfants tout nu chez lui. Puis trois fois, il a crié Doody-Fruody.